bonjour à tous et bienvenue dans cette rapide revue du marché alors j'espère que vous allez tous bien et sans plus attendre voici les chartes du btc donc là on va regarder toujours cette fenêtre quatre fenêtres ici vous avez le yearly ici vous avez le quarterly ici vous avez le monthly et le weekly veva qui sont affichés donc bien sûr toujours pareil le pré celui en cours et le précédent donc là qu'est ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse là c'est que au niveau du yearly qu'est ce qu'on a on a justement ce retest et ce break en fait de cette zone qui était donc le veva bleu on va dire la value area la value area de 2020 on a été rejeté à la clôture à voir ce que ça donne on est quand même bien pété cette zone là ce qui avait été déjà le cas une première fois donc là voilà on est on est sur cette deuxième ce deuxième test ça reste beriche mais 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 on va affiner tout ça pour aller regarder si justement on n'a pas justement un début de break pour trouver une entrée et se positionner pour aller essayer de chercher du coup des valeurs un peu plus haute comme par exemple le le developing value area qui est ici à 25700 donc si on affine et qu'on voit dans le quarter list qu'on a ici donc c'est un peu différent là on vient de retester le 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 donc du coup la value area juste juste en dessous de la value area du quater lee donc précédent ça c'est plutôt b riche quand on a ce retest là souvent donc du coup on va venir retester au moins le levée vape voire carrément aller chercher plus bas donc pour le monde toujours pareil ça c'est b riche sur le quater lee si on va sur le monde si là on a eu on a eu ce break donc un ce break confirmé ici de la value area 2020 yearly ici vous pouvez voir voilà c'est reporté ici qui est aussi un test qui est aussi intéressant de voir donc c'est vraiment qu'on est venu on est venu s'installer on est venu récupérer s'installer à l'intérieur donc de cette value area on qui récupère élevé vape et hop voilà on prend appui on avance on monte et on vient taper cette zone là donc là il n'y a vraiment plus rien qui retient le prix jusqu'au 23 750 qui est donc du coup levée vape du mois précédent à voir si on a le potentiel pour aller chercher ce 7 target de long évidemment pour le moment on n'a pas encore cette n'a pas encore de confirmation de zone de zone d'entrée intéressante pour venir rentrer donc deux zones que je vois ici avec une première zone que je vois ici sur le sur le monde si ça va être la route le retest de ce developing value area aux alentours de 20,900 et si on affine encore un petit peu donc là sur le weekly sur le weekly qu'est ce qu'il se passe donc on voit bien le prix qui break qui réintègre donc ça c'est moyen mais on vient retester donc du coup les 21 300 ici aurait pu être une entrée une entrée en longue ça reste encore très faible moi je préfère toujours entrer sur les précédentes valeurs plutôt que sur celle qui développe c'est un peu plus compliqué de choper une entrée à ce niveau là là moi par contre ce qui me parle c'est vraiment cette zone qui représente le le veva en développement mais qui correspond également donc du coup à la précédente value area on voit bien ici là cette value area nous faire dessiner un peu mieux donc ici 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 on a cette zone de valeur entre là et là donc ça continue évidemment ici et ce qui m'intéresse c'est que c'est une confluence une belle confluence avec le veva en cours moi ce que j'attends de voir c'est que le prix en fait redescendent dans cette zone qui est aussi un order block intéressant où le prix a quand même pas mal travaillé dans cette zone ainsi que voilà il ya aussi le l'ancien l'ancien veva possible de la semaine d'avant qu'on est vraiment dans cette zone ici dans cette zone où on a donc du coup le précédent veva donc du coup il ya deux semaines la value area high qui est ici donc vraiment ça va être entre on va dire vingt mille quatre cent vingt mille cinq cents et vingt mille huit cents là il ya un potentiel de long qui se profil à voir comment ça développe mais vraiment je reste attentif sur cette sur cette zone sur cette zone de prix là pour essayer de trouver une entrée ce qu'on a également donc du coup si j'ai affiné en huit heures donc je suis en huit heures ici en huit heures on a cet order block qui correspond également en fait au retracement pour retracement de cette dernière poussée de ce dernier mouvement acheteur donc là c'est vraiment le la zone de prix pour moi qui est idéal pour pouvoir essayer de tenter une entrée voilà on est venu re intégrer réintégrer ce range maintenant moi ce que j'ai envie de voir c'est vraiment ce retest ici si on perd en fait cette zone là voilà je m'attends pas en fait un mouvement mouvement plutôt bullish pour aller taper les 24 700 je vous ai montré tout à l'heure mais plus c'est un retracement beaucoup plus profond où on va aller taper le le naked pop qui a toujours pas été testé depuis depuis que je vous en ai parlé la première fois ce cette zone de prix voilà qui n'a jamais été retesté donc beaucoup beaucoup de beaucoup de vendeurs trappe dans cette zone moi j'espère que ça va vous aider pour prendre position dans votre trading voilà tout ça c'est un but un but éducatif évidemment donc profitez poser vos questions sur le discord si vous en avez et je vous dis à très vite merci à vous